Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis sur YouTube à ce vendredi 26 avril 2024, 9h15, hors du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner aussi, merci à ceux qui m'ont envoyé des liens, des messages vraiment fascinants. Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais tu le sais, on est dans une année de fou 2024. Je ne peux même pas énumérer toute la liste de tout ce qu'il y a d'étrange, de bizarre, sans compter les 60 élections, ce qui se passe avec Donald Trump, les États-Unis, Joe Biden est démocrate, Macron, l'Europe, l'Ukraine, Taïwan maintenant aussi, naturellement, Israël. Le Hamas, Israël, le Hezbollah, Israël, l'Iran, c'est comme, wow! Puis tu le sais, on ne veut surtout pas un retour de Donald Trump, on n'a jamais vu ça, ce qui se passe en ce moment contre Donald Trump. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas important, comme il y a une centaine d'accusations complètement bidons, les unes après les autres. Prends le procès qui est là en train de se produire, en ce moment, live, avec l'histoire de Stormy Daniel, ce qui est une banalité incroyable. Puis d'ailleurs, la date de limitation de poursuite puis du crime est déjà dépassée, mais ils ont joué avec la loi pour contourner ça, que c'était déjà caduque. Et le juge qui est là en train de présider ce procès-là, c'est un donateur de Joe Biden. Puis tu le sais qu'ils ont été incapables de trouver un jury impartial. Comme c'est un procès avec jury, ils ont été obligés d'en prendre pareil, mais tout le monde a eu une opinion déjà sur Donald Trump. T'es à New York. C'est comme du n'importe quoi, du n'importe quoi, du n'importe quoi. Puis pendant qu'on nous distrait avec tout ça, parce que ça, c'est, naturellement, tous les médias te parlent de ça, il y a quelque chose de très inquiétant. Tu le sais, on ne veut surtout pas qu'il revienne, Donald Trump. Puis comment on a été capables de l'arrêter? Il y a différentes façons. En 2020, il y a différentes théories. Mais là, il y en a une qui circulait beaucoup, c'était l'espèce de pandémie qui avait nuit, puis qu'on avait réussi à faire voter le monde par les mouettes, puis par les pigeons voyageurs, avec 82 millions de votes pour Joe Biden qui sont tous disparus. Il est à peu près à 35 % dans les énergies. Mais Donald Trump, il y avait vraiment eu 78 millions de votes qui sont encore là. Les gens qui ont voté pour lui, eux autres qui n'ont pas changé d'idée, puis ils ne sont pas fictifs. Business Insider nous dit que la grippe aviaire pourrait se propager aux humains à tout moment. Un ancien chirurgien général dit que l'on se croirait à nouveau en 2020. Tiens, tiens, tiens. On attend un Black Swan Event, hein? On pense que ça va être une attaque terroriste, on pense que ça va être une guerre ou quelque chose pour perturber, naturellement, le processus électoral du pays le plus important au monde. J'aimerais te le rappeler. Encore, le dollar américain règne partout et est plus fort que jamais, même si on parle de Briggs, 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 il n'y a jamais eu un dollar américain aussi fort qu'en ce moment. Le virus de la grippe aviaire H5N1 se propage pour la première fois dans les troupeaux de bovins américains. La transmission de mammifères à mammifères fait craindre aux scientifiques que le virus puisse muter pour se propager entre humains. L'ancien chirurgien général, Jérôme Adams, craint que les États-Unis ne commettent à nouveau les erreurs de 2020. La grippe aviaire se déchaîne ces derniers mois. Le virus hautement pathogène s'est propagé pour la première fois dans les troupeaux de bovins américains. La transmission de vache à vache est la dernière escalade d'une épidémie mondiale qui a commencé lorsque le virus est réapparu en Europe en 2020. Il a depuis tué des dizaines de millions d'oiseaux et plus de 40 000 otaries et phoques en Amérique du Sud. Le 18 avril, Jérémie Farrar, scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé, a qualifié cette situation de pandémie animale. Des fragments génétiques du virus découvert mardi dans le lait d'une épicerie suggèrent que l'épidémie bovine est répandue plus qu'on le pensait les autorités, a rapporté le Washington Post. Les experts ont déclaré au Post que boire du lait pasteurisé est probablement toujours sans danger. Moi, c'est le probablement toujours sans danger. Ben, c'est parce qu'ils ont pas l'air d'être sûr. Tu sais, quand tu dis « probablement toujours sans danger », tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, c'est dangereux. La pasteurisation désactive des agents pathogènes, dont probablement, c'est comme le H1 ou le H5N1 selon la Food and Drug Administration qui est vraiment non-trustable. Tu peux pas lui faire confiance. Cependant, aucune étude n'a scientifiquement testé si le lait pasteurisé désactivait le H5N1. Au Texas, un humain a été testé positif au virus après avoir été exposé à des bovins laitiers, selon le fameux CDC, un autre organisme pas vraiment fiable. Leur symptôme, ou le seul symptôme de cette personne, était une rougeur des yeux. Il n'y a eu aucune transmission intérieure humaine connue jusqu'à présent. On apprend qu'un échantillon de lait pasteurisé sur cinq contenait des fragments du virus de la grippe aviaire. Si ça se produit aux États-Unis, tu peux être sûr que ça se produit dans tous les pays qui ont été touchés par la grippe aviaire. Le lait échantillonné dans des zones abritant des troupeaux de vaches laitières infectées était plus susceptible d'être positif. La Food and Drug Administration a déclaré jeudi que des traces du virus de la grippe aviaire avaient été trouvées dans un échantillon de lait pasteurisé sur cinq. Donc, je peux dire une chose. Je te laisse ça dans la boîte de description. Moi, je sais pas vraiment ce qui se passe. Moi, je suis comme toi. Je suis vraiment un profane, un petit de rien du tout. Mais je trouve que ça sent la crème sûre. Ça sent le yogourt. Ça sent le lait sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Mais préparons-nous au pire. Tu le sais qu'avec nos dirigeants, le gouvernement de Claude Schwab, il faut que tu t'attendes au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada